Alors, bonsoir, j'ai l'impression que tout le monde est assez ponctuel ce soir, je vous remercie d'être là. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer cette conférence par une petite vidéo immersive que Samantha a réalisée pour plonger directement au cœur du château de Goudourville. Samantha, c'est à toi. Sous-titrage ST' 501 Merci Samantha pour cette vidéo qui, comme je vous le disais, nous plonge au château, enfin dans le cœur du château de Goudourville, où on retrouve Geneviève Miffude ce soir. Alors, quelques mots sur notre rencontre avec Goudourville, qui est un prix de restauration FHS que le Paris Chapter a accordé en 2020, et nous saluons ce soir les membres du Paris Chapter qui nous ont rejoints et grâce à qui ce prix de restauration a été possible. Donc, dans le cadre de ces conférences du Young Patron Circle, il nous a semblé important de laisser la parole à des propriétaires, puisque depuis Paris, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais là, pour une fois, le virtuel rend possible et qu'on laisse la parole à de jeunes repreneurs de châteaux, de jeunes repreneurs sur l'histoire de châteaux qui est millénaire, pour qu'ils nous fassent part des enjeux de préservation, de restauration du patrimoine, mais également de transmission, et de voir en quoi est-ce que ce château, en quoi est-ce qu'ils parviennent à fédérer tout un tas d'acteurs du patrimoine, c'est-à-dire donc déjà eux, qui transmettent ce patrimoine, les artisans avec le savoir-faire, les visiteurs, les collectivités, mais également nous qui sommes mécènes. Voilà, c'est une conférence qu'on a eu beaucoup de plaisir avec Samantha, à faire avec Geneviève. Il me semble que c'est à la saveur de ces rencontres qu'on prend vraiment toute la mesure de la mission et du sens de FHS. Et voilà, j'espère que cette vision vous plaira, il sera possible de poser des questions à la fin, et si vous souhaitez le faire pendant la présentation, n'hésitez pas à le faire par écrit. Voilà, Geneviève, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour et merci à tous. Bon, je ne vous vois pas, donc c'est toujours un petit peu perturbant de démarrer comme ça, mais je suis ravie effectivement de cette rencontre avec French Heritage Society. Pour tout vous dire, j'avais vu French Heritage Society lors d'une visite de Versailles, et vraiment je me disais, imaginez Versailles, c'est quand même un monument dans tous les sens du terme, que ce soit pour les étrangers ou pour les Français. Et je me suis dit, peut-être un jour, on aura un lien avec cette association qui est French Heritage Society, et nous, on a entre guillemets un tout petit château, comparé à Versailles, dont vous voyez là le visuel, qui est le château de Goudourville, qui se trouve dans le sud-ouest, donc de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Et vous voyez l'allure du château, c'est effectivement un château qui est très ancien, on retrouve ses origines en fait en l'an 1081, donc 11e siècle. Donc, on est devenu propriétaire de ce château il y a plus de 20 ans, Jean-Christophe, mon mari et moi, et c'est vrai que la notion de propriétaire, elle est un petit peu décalée finalement, parce qu'on sait très bien que ce château sera toujours là, et que nous, et probablement nos enfants et petits-enfants auront disparu, et donc on se considère plus, comme ce que j'ai écrit, gardien et passeur du château, en sachant qu'on avait dans l'idée de faire en gros trois choses, bien sûr restaurer le château, aussi mieux connaître ce lieu, son histoire et sa vie, et puis ensuite avoir une contribution économique, culturelle, avec l'ensemble de la région dans laquelle on est. Donc, partie historique, je vous raconte un tout petit peu, il y a deux slides là-dessus, vraiment un tout petit peu, parce que quand on me laisse tranquille sur ce sujet, au bout de deux heures on y est encore, et visiblement l'ensemble du groupe reste, donc ça doit dire qu'il doit y avoir des choses rigolotes, amusantes, intéressantes, j'adore raconter l'histoire de ce lieu, c'est comme une porte d'entrée sur en fait plein d'histoires. La première histoire, c'est le nom de ce lieu qui est Goudourville, c'est un peu un nom accouché dehors quelque part, et en fait ça vient d'un nom latin que vous voyez là, qui est Goudouroum Villa. Villa, à l'époque romaine, c'était en fait l'unité économique de base, et qui était regroupée bien sûr des domaines agricoles et les lieux de vie. Et Goudouroum, c'était le nom en fait de ce qu'on appelait des barbares, mais finalement de peuplades qui sont venus de Suède, et qui ont débarqué en Europe, qui sont passés près de la Turquie, et qui petit à petit sont rentrés dans l'Empire romain, en sachant qu'il y a eu des relations qui étaient parfois difficiles avec l'Empire romain, et que les Gauds, je dirais presque à juste titre, ont brûlé Rome, parce que les Romains n'avaient vraiment pas été, je dirais, corrects avec eux. Après, autre élément d'histoire, là on passe à d'autres barbares. Vous savez, les barbares c'est toujours les autres, selon la culture grecque, c'est ceux qui ne font pas partie de la cité, et là c'était ce qu'ils appelaient les normands, mais ce que nous on appelle aussi les vikings, c'est-à-dire là, pareil, des peuplades qui descendaient, et qui avaient une grosse pratique pour remonter les rivières au petit matin, et ensuite attaquer ce qui était attaquable, ou là ça va trop vite, et qui effectivement allait dévaster les monastères et les foires. Donc en fait, là on est vraiment au deuxième point. Et puis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez ici à 1081, qui est le troisième point, donc c'est une famille qui s'appelle la famille Gasque, qui va être vassale, alors on retrouve toute, je dirais, la relation féodale, c'est-à-dire qu'on a des vassaux qui vont rendre compte, entre guillemets, à des suzerains, donc qui étaient vassales d'une autre puissante famille qui était la maison des Durfort, qui va s'installer donc sur ce domaine, et qui va, alors on retrouve un certain nombre de textes qui sont mentionnés là, mais entre autres écrire les us et les coutumes, c'est-à-dire les règles de droit de la région, qui va aussi se retrouver, je dirais, peut-être par une sorte de hasard géographique sur ce qu'on appelait les marches du Royaume de France, les marches, c'était les frontières, et en fait, si on a ça en tête, on comprend l'origine du titre de noblesse de Marquis, le Marquis, c'était le défenseur des marches, et il avait effectivement du coup, je dirais une délégation, on va dire permanente, pour pouvoir lever des armées et défendre la zone, si la zone était attaquée, alors à l'époque, c'était attaquée par qui ? C'était les Anglais. Donc, il y a eu, ça a été un lieu de bataille jusqu'à effectivement la guerre de Cent Ans, où les Anglais étaient là et voulaient vraiment garder cette zone-là. Et puis, la dernière, je dirais, descendante, j'aime bien le raconter, parce que c'est déjà une... Rien que les noms, ça vous emmène en fait dans une autre époque, donc Gosside, qui est une femme de Gasque, qui lègue le domaine, elle n'a pas de descendant, et elle lègue le domaine à son neveu, Gobert. Donc, vous voyez, c'est des prénoms qui sont vraiment d'une toute autre époque. Et puis, je dirais, l'histoire continue, et là, je veux bien qu'on change le slide. Et l'histoire continue. Et en fait, vous voyez, j'ai mis 1425, la famille Durfort. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quels que soient les noms qui peuvent s'enchaîner, ces familles-là étaient toutes en lien ou avec des alliances. Elles se connaissaient et il y avait des mariages entre ces clans, entre guillemets. Et tout ça restait au même niveau. Donc, la famille Durfort, c'était effectivement la famille qui était suzeraine de la famille précédente, les Gasques. Et puis ensuite, alors là, on est au niveau de la Renaissance. La Renaissance, ça passe entre les mains la famille Lustrac, mais par un mariage. C'est donc un Lustrac qui se marie avec une Durfort. Il y a vraiment tout un système d'alliance et de préservation, je dirais, des propriétés et du pouvoir politique et économique. Donc, le mariage, il faut être clair, ce n'était pas du tout une histoire d'amour. On est tout à fait conscients. Marguerite de Lustrac, alors elle, elle a une histoire fantastique, mais je ne vais pas vous la détailler. Mais ce qui était assez... Bon, c'était... Alors, on dit qu'elle était belle, riche. Je vous ai mis le portrait. On n'a pas plus tout à fait les mêmes critères de beauté et plus du tout les mêmes critères d'habit. Mais elle était belle. Je pense qu'effectivement, on l'habillerait autrement, ça irait beaucoup mieux. On la coifferait autrement aussi. Elle était riche et à dix-seils temps, elle se marie avec le maréchal de France qui, lui, en avait 30, 32. Ce n'était pas encore un écart extraordinaire qui était très apprécié, en fait, du roi de l'époque qui était Henri II. Le maréchal de France, c'est l'équivalent du ministre de la Guerre. Et c'était un très bon stratège, un très bon guerrier. Par contre, il avait de très mauvaises habitudes à titre personnel et il s'est fait tuer, vraiment tuer, assassiné au sortir d'un combat. Alors, madame se remarie. Madame avait un sens de la survie extraordinaire, donc elle se remarie avec aussi quelqu'un qui était très haut placé et très, très riche. Donc, vous voyez, tout ça reste dans ce milieu-là. Et cette famille-là, Lustrac, j'en parle avec plaisir parce que d'abord, j'ai beaucoup d'informations sur eux, mais c'est aussi une des familles qui a reconstruit le château. Le château a été détruit plusieurs, enfin détruit, oui, très abîmé plusieurs fois et cette famille-là l'a reconstruit et notamment, et vous le verrez plus tard, c'est dans les très, très belles parties d'aujourd'hui, on va retrouver de très belles cheminées, on va retrouver un très bel escalier en vis et on va retrouver aussi des fenêtres à menots et c'est cette famille-là. Ensuite, c'est une autre famille, alors là, c'est guerre des religions, guerre entre catholiques et protestants et puis, pour tout vous dire, on est en train de, on a retrouvé un document là qui date de 1598, c'est-à-dire, voyez la liste suivante, Guillaume Daphis qui achète le château et dans ce document, il y a une description du château, le château est dans un état catastrophique. Plus de toitures, donc je me dis que c'est bon, c'est un enjeu qui dure depuis des siècles, les fenêtres sans vitres, les portes enlevées, les serrures enlevées, en fait, un château, au bout de 4-5 ans, s'il n'est pas habité, c'est ce qui est dit dans le texte, les paysans prennent tout et au bout de 10, 20 ou 30 ans, il suffit qu'une tuile parte et puis une deuxième et puis une troisième et en 30 ans, le château, il est à l'abandon. Donc, Guillaume Daphis, ça, ça devient une toute autre époque, c'est l'époque des parlementaires, donc c'est la noblesse de robe et non plus une noblesse militaire, donc effectivement, avec un premier président du Parlement de Bordeaux, bon, il y a des aventures au milieu, comme vous pouvez le lire, et puis ensuite, encore une autre tranche de vie, il y en a encore bien d'autres, avec un parlementaire qui est effectivement là de Toulouse et qui transformera à nouveau le château parce qu'il le rachètera à nouveau en ruines. C'est un peu grandeur et décadence, mais voilà, et puis d'autres aventures, mais je ne vais pas tout vous raconter, d'abord parce que le temps ne le permet pas et puis comme ça, peut-être vous aurez envie de venir sur place pour le découvrir. Donc voilà un petit peu rapidement fait ce lieu de vie et son histoire. Donc après, je crois qu'on a mis tout simplement des photos pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, du ciel, des différentes façades. Donc vous voyez que là, il y a une cour intérieure avec un puits. Donc à une époque, ça a été une basse cour aussi. Enfin, tout a été, il y a eu une basse cour, ça a été une époque où ça a été par contre aussi militaire et vous voyez qu'il y a différentes tours, il y a trois tours et la tour qui est au centre, là, ça sera la tour d'escalier sur lequel on reviendra. Ça tardera tout à l'heure, oui. Voilà, puis bon, là, c'est balade un petit peu dans le lieu, donc les façades, aussi l'extérieur, donc il y a un domaine d'une vingtaine d'hectares et je dirais, on est bientôt à cette saison-là. Les chambres, donc là, vous avez trois chambres qui sont nommées en fonction des personnes qui ont vécu, donc il y a eu le roi Charles IX ou qui y sont passées, le pape Clément V, la famille Comon. Là, on est plutôt dans un style renaissance, un style de décoration et puis les suivantes, ce sont plutôt des styles de décoration, les chambres suivantes qui vont être la 18e avec, je dirais, d'autres aventures aussi, donc chambres d'Urfort. Diane Dandouin a été l'une des premières maîtresses d'Henri IV, il en a eu de très très nombreuses, mais celle-ci a été vraiment un amour de jeunesse et ils sont restés en lien pratiquement toute leur vie, après ils ont transformé ça. Elle a fait partie des gens qui l'ont conseillée d'un point de vue militaire et qui l'ont aidée financièrement aussi. C'était une femme qui était riche, Diane Dandouin. Donc il y a toute une histoire aussi, une histoire d'amour plus une relation autre. Alors peut-être Geneviève, avant qu'on débute cette partie fascinante sur la restauration qui occupe une grande partie de votre temps, vous pouvez nous raconter avec votre mari comment est-ce que vous avez repris Boudourville il y a une vingtaine d'années et peut-être nous faire part du rapport que vous aviez au patrimoine à ce moment-là et ce qui a mené votre choix à ce château. Alors, je crois qu'à cette époque-là c'était plutôt entre guillemets une forme de folie de mon mari il faut bien le dire lui il a toujours aimé l'histoire l'archéologie les pierres les vieilles pierres moi je suis plutôt d'un autre style c'est-à-dire qu'en vacances j'aime bien prendre un sac à dos et aller me promener à droite et à gauche dans le monde alors lui aussi mais on visite quand même des vieux sites et en fait un jour il me dit voilà il cherchait un endroit pour se poser et il me dit voilà j'ai trouvé ça moi j'ai dit écoute pourquoi pas en fait on travaillait tous les deux et on travaillait énormément tous les deux donc j'ai dit écoute pourquoi pas je pense que si vraiment on avait été tout à fait conscients de ce que ça représentait j'aurais peut-être pas dit pourquoi pas alors mais en fait on a repris ce lieu-là parce qu'il avait déjà une activité de chambre d'hôte et table d'hôte tous les deux on aime en fait avoir des projets donc c'était un projet en plus et je dirais pendant on va dire allez 16 ans on avait des gens qui s'en occupés avec la comment dire et on a appris au fur et à mesure parce que chambre d'hôte et table d'hôte n'est pas un modèle économique qui est facile à faire vivre dans ce type de lieu-là j'ai oublié de vous mentionner que le lieu en fait il fait à peu près 2200 mètres carrés 2000 dans le château et puis il y a une ferme en face et que sur les 2000 du château quand on l'a acheté et pourtant on avait fait faire une expertise de la toiture on pensait que la toiture était bonne et sur les 2000 mètres carrés il devait y avoir 800 mètres carrés de restaurés donc on savait qu'il y avait encore d'autres choses à faire et d'habitable ce qui était déjà bien je veux dire il y a des lieux qui sont en bien plus mauvais état bon l'aventure fait qu'on l'a acheté en septembre 99 et qu'en décembre 99 en France et dans l'Europe entière il y a eu la première magnifique et énorme tempête alors aux Etats-Unis je sais qu'il y a une sorte de d'expérience là-dessus en France et en Europe il n'y en avait pas on était là au Nouvel An ça s'est passé au Nouvel An et effectivement on n'est absolument pas sorti du lieu et le lendemain il y avait des tuiles plantées partout dans le sol et donc ça veut dire que tout ce qui était planté dans le sol n'était plus sur la toiture donc on a démarré je dirais très fort et l'année qui a suivi on a restauré on a refait une toiture qui fait je ne sais plus combien de mètres carrés mon mari se souvient toujours du nombre de tuiles moi non mais lui il s'en souvient donc voilà l'histoire bon en sachant que l'idée c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé dans ce lieu-là parce qu'on travaillait par ailleurs le principe étant que on n'est pas enfin voilà on a acheté ce lieu en guillemets par amour mais qu'en même temps il faut le financer donc il fallait bien qu'on travaille aussi donc là ce que vous voyez c'est effectivement l'escalier qui est une une des très belles pièces architecturales du lieu donc qui paraît être en plutôt bonne forme sur ces photos mais vous verrez plus tard que ce n'est pas vraiment le cas donc après on peut continuer parce que je crois qu'il y a d'autres photos et cet escalier bien sûr desserre tous les étages mais est classé et protégé et notamment vous voyez il permet d'aller donc il permet d'aller dans ces charpentes qui sont de très très belles charpentes qui sont aussi protégées donc château de Goudonville et en France on a ce système de protection de certains bâtiments historiques donc ils peuvent être inscrits ou classés et effectivement c'est le cas du château de Goudonville et notamment par exemple de cette charpente qui a aussi une histoire parce qu'elle semblerait être elle a été construite par des charpentiers maritimes et comme vous le voyez elle a une forme de bateau inversé parce qu'il y a eu un architecte qui était à l'époque de Catherine de Médicis qui s'appelle Delors François Delors qui avait en fait modifié la construction des bateaux pour pouvoir les faire sur les charpentes de telle sorte que quand les charpentiers maritimes n'avaient pas de travail au niveau des bateaux ils pouvaient aller travailler dans les châteaux pas mal et donc là vous voyez la tour d'escalier d'en bas donc la tour d'escalier Renaissance avec ces gargouilles qui sont en haut c'est pour vous montrer un petit peu le lieu voilà et là on a un petit peu visité le lieu c'était de dire qu'est-ce que c'est être repreneur d'un château et avec toutes les casquettes que ça que ça que ça nécessite en fait c'est pas vous allez nous parler de tout ça pardon allez-y je ne gagne et en fait c'est assez drôle parce que vous me faites penser à une anecdote mon dernier fils un jour il n'avait pas à l'école et donc je l'emmène dans ma journée dans la voiture et il me dit maman qu'est-ce qu'on va faire je lui dis tu vas voir la vie d'une chef d'entreprise alors on va commencer par aller acheter du bricolage à Leroy Merlin ensuite on va aller récupérer le linge à la blanchisserie ensuite et je lui ai fait toute la journée et je lui fais tu vois finalement c'est une entreprise c'est clair mais on fait tout alors il me dit oui mais bien sûr parce que tu n'as pas beaucoup de salariés donc tu es obligé de tout faire et c'était super rigolo parce qu'il avait 9 ans et je l'ai emmené toute la journée avec et effectivement je fais aussi la comptabilité même si j'ai un expert comptable on est aussi sur une comment dire aujourd'hui on n'est pas encore une structure où on peut employer beaucoup de salariés on verra je dirais ça se fera petit à petit parce que je ne vous ai pas dit mais on a changé l'activité mais bon être repreneur d'un château je vous ai mis quelques chiffres pour avoir des notions en France donc en gros sur la partie bâtiments protégés il y a 45 000 bâtiments protégés que ce soit des églises des moulins des châteaux enfin tout tout confondu et il y en a un petit peu moins de la moitié 21 000 qui appartiennent à des propriétaires privés et c'est effectivement le cas du château de Goudouville et ce qui est assez chouette depuis j'ai envie de dire une dizaine d'années ce qui n'était pas le cas avant c'est qu'aujourd'hui il y a avant c'était propriétaire de château égale châtelain égale riche et en France il n'est pas bon d'être riche ce n'est pas du tout une bonne image et là je dirais en fait est arrivée un petit peu une autre image qui est entrepreneur dans un château et donc du coup une prise de conscience qu'on apporte une richesse culturelle une richesse économique non délocalisable ce qui est un vrai sujet qui est encore plus un sujet aujourd'hui et effectivement qu'il y a que ça constitue une charge importante et je dirais presque une mission comment on dit d'intérêt général il y a cette notion là qui sort qui fait que ça commence à changer vraiment les rapports avec les gens qui sont autour donc voilà pour que vous ayez des notions de chiffres et puis ensuite j'ai un petit peu expliqué ce que c'était pour nous d'être repreneurs de châteaux donc peut-être dans le slide suivant et donc pour nous c'était d'abord de définir un projet entrepreneurial alors en fait on a repris le château avec une activité et puis petit à petit on l'a réorienté vers d'autres choses parce que comme je vous l'ai dit chambre d'hôte et table d'hôte c'est un sujet mais qui est juste épouvantable vous devez avoir 1000 mètres carrés d'ouvert en permanence qui doit être absolument propre pour recevoir les gens pour parfois n'avoir un couple qui va dormir une nuit c'est juste pas possible économiquement ça n'a aucun intérêt donc il faut trouver son projet entrepreneurial pour effectivement pérenniser et mettre en valeur le bâtiment et de le faire je dirais enfin en tout cas pour nous c'était vraiment important de garder et de transmettre l'esprit du lieu c'est un château de famille historiquement même si au départ il a eu des périodes où il a été militaire et où il a été d'ailleurs attaqué et quand vous si vous venez un jour et je l'espère vraiment vous êtes les bienvenus vous verrez qu'il y a des traces je dirais de ces attaques mais aujourd'hui c'est un site familial c'est pas un musée c'est occupé c'est vivant avant-hier on a eu la visite d'une chèvre d'un voisin mais on a vraiment beaucoup ri j'ai posté ça sur Facebook c'est vivant et on voudrait transmettre ça et en même temps bien sûr concilier tout ce qui est développement économique et intégrité du lieu là je parle du bâtiment je vais vous donner un autre exemple on doit mettre à jour notre système de sécurité incendie mais il n'était pas question d'avoir des câbles partout d'avoir vous savez les étiquettes vertes avec les lumières donc on a trouvé plein d'autres manières de faire qui soient conformes donc on veut concilier ça avec l'intégrité du lieu et puis avoir une contribution entre guillemets au monde donc porte d'entrée sur le territoire partage de la valeur économique création d'une communauté attachée au château et puis alors le développement durable quand on est dans ce lieu là je vais vous dire de fait on est dans le développement durable parce qu'il faut économiser l'eau l'électricité les ressources de la planète parce que sinon ça part complètement dans un lieu qui est si grand j'ai envie de dire la notion de développement durable elle est presque très marketing la réalité c'est qu'il faut faire attention c'est sûr donc voilà un petit peu ce qui est pour nous être repreneurs de château et du coup dans les trois slides je crois suivants on a mis des photos pour vous montrer quelle est l'activité que nous avons choisie donc d'accueillir des séjours de vacances donc sous toute forme un retrouvaille réunion de famille anniversaire alors après ça peut être des réunions aussi de généalogistes ou de choses comme ça mais donc où les gens entre guillemets s'emparent du lieu et vivent à l'intérieur vous voyez et j'ai retrouvé cette photo là j'ai pas pu forcément forcément la photo du milieu j'ai pas pu ne pas la mettre donc c'est un jeune garçon avec son t-shirt de New York c'est un groupe étranger c'est pas un groupe français qui a pris un home et bon évidemment qui s'est amusé à se balader à droite à gauche le slide suivant je me souviens plus mais c'est pour vous montrer aussi des photos ok alors ça c'est la partie plus réception mariage et là aussi je me suis amusée bon je vous ai mis des photos dedans dehors vous voyez en bas à droite c'est un groupe d'anglais mais là que des anglaises qui avaient fait une soirée médiévale à gauche c'est un mariage je vous dis pas que j'ai que des mariages exotiques mais celui-là il était juste fantastique ils ont fait une grande fête style Bollywood là et on voit d'ailleurs c'est un mariage indo-écossais donc moi je trouve ça juste super de recevoir les gens comme ça en fait c'est extrêmement joyeux en fait du coup cette activité et puis l'autre la dernière activité c'est une activité qui est un peu plus culturelle avec des visites historiques pour les grands pour les plus petits ou alors vous voyez il y a une séance d'adoubement ou alors de la musique et ça peut être de jour comme de nuit parce qu'on a on participe alors c'est le 23 octobre cette année on participe à un événement qui est national maintenant qui est la nuit des châteaux ce qui fait que ça permet aux gens de visiter il y a des endroits où je ne mets que des bougies pas de lumière électrique juste pour qu'on soit dans cette ambiance là donc voilà ça c'est un peu les choix que nous avons fait avec des enjeux alors bon c'est un peu le plan d'action et puis après on va passer aux restaurations c'est qu'il y a quand même une notion de survie économique alors particulièrement accrue avec la Covid ça c'est clair donc il faut arriver à survivre économiquement à financer tout ce qui est entretien et travaux donc les mises aux normes qui évoluent tout le temps donc c'est un vrai sujet et pour nous on n'a pas de grand parc donc on a un projet qui est d'aménager davantage les extérieurs même s'il y a un grand domaine il n'y a pas de grand parc donc là on a un projet j'espère qu'on pourra le mener à bien et puis plein d'autres choses qui sont donc vous voyez ce que j'ai mis là plutôt à votre droite les recherches historiques une étude archéologique du bâtiment parce qu'en fait nous quand on est arrivé dans ce bâtiment il n'y avait plus rien pas de document alors donc on a un projet d'ailleurs de mettre on a retrouvé là des documents mais vous verrez je vous en ai mis un petit vous comprendrez qu'il faut des spécialistes pour travailler là-dessus et puis après c'est vrai que j'aimerais bien faire des films en 3D voir des films avec des pouvoir recevoir les gens avec des casques en réalité virtuelle en fait il y a plein d'idées c'est juste que bon le quotidien est quand même là mais je je ne désespère pas j'irai j'irai dans tout ça alors là voilà ça c'est le gros sujet et on vous a mis des photos et vous voyez la qualité des photos n'est pas très bonne parce que c'est des photos qui sont un petit peu anciennes mais pas tant que ça donc c'est des campagnes que l'on a fait sur les toitures je vous ai parlé de la tempête de 1999 travaux en 2000 mais je ne sais pas pourquoi il y a eu aussi 10 ans plus tard une autre tempête et on a vu du coup les limites des travaux qui ont été faits je ne sais pas si vous voyez la taille de la grue et puis tout a été enlevé alors on a récupéré les tuiles on a récupéré tout ce que l'on pouvait récupérer et en sachant que ce sont des travaux qui sont sous la supervision des bâtiments de France donc du ministère de la culture avec un architecte spécialisé bon donc normalement la toiture c'était un truc qui marchait et c'est vrai je vous ai mis parce que c'est un acte qu'on est en train de traduire là en ce moment je dis traduire parce que vous voyez l'écriture c'est vraiment illisible donc on a trouvé quelqu'un qui est paléographe et qui le lit bon et je vous ai mis à droite le texte même en français et ceux qui lisent parfaitement le français je ne sais pas si vous voyez au niveau des yeux c'est du français ancien mais on peut voir quand même que le dit château de Goudourville avait besoin d'être recouvert à neuf pour la conservation de celui-là et pour empêcher que le dit château ne tombe plus en ruine et quand on voit à la fin on voit l'injure du temps et des orages impétueux les fréquentes grêles les tempêtes donc bon on a compris c'était déjà un sujet au 16e siècle je ne sais pas si on avait trouvé ce genre de texte-là si on y serait allé maintenant on y est non c'est vrai qu'on était jeunes et inconscients c'est super donc qu'est-ce qui s'est passé en fait là parce que nous on était assez confiants sur nos travaux au niveau de la toiture et pourtant on a été obligés de refaire à nouveau des travaux au printemps 2020 donc l'an dernier donc ces problèmes il y avait deux problèmes vous le voyez là sur le schéma la salle des gardes ce trait en rouge c'est un mur et ensuite cet escalier Renaissance et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on avait de l'eau qui s'infiltrait non pas par la toiture on peut peut-être passer à un slide suivant mais par absence de gouttière alors vous allez me dire c'est juste délirant cette affaire alors oui mais en fait je vais vous le montrer après la toiture est énorme les écoulements d'eau sont énormes et en fait entre guillemets se stocker à deux endroits donc juste pour vous montrer la salle des gardes ça on ne l'avait pas vu dans les photos et le mur qui est juste dessous qui est quand même pitoyable donc le mur est imbibé d'eau et on commence à avoir des algues vertes donc là on va passer sur les photos suivantes pour vous montrer et en haut l'escalier le bel escalier central que je vous ai montré elles sont belles les photos mais la réalité c'était sur cette partie là et le sommet de l'escalier en fait l'escalier il est effectivement architecturalement très beau donc c'est un escalier en vis et ce que vous voyez c'est que cette pierre là c'est ce qu'on appelle le pied de gerbe c'est la pierre qui soutient en fait toute la voûte d'escalier ce qu'on appelle un palmier et en fait elle est érodée 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 et ce qui se passe je vois qu'il y a un petit message donc j'y vais on pourrait se faire l'idée que l'état doit s'impliquer dans le financement des travaux oui bien sûr que je vais faire un commentaire là-dessus je vous montre les photos et je vais vous montrer l'implication de l'état hop je vous ai perdu qu'est-ce que j'ai fait oui je vais vous expliquer absolument ça donc voilà les travaux alors en fait on était hyper malheureux parce que nous on avait fait plutôt je pense un bon job au niveau des toitures et il y avait des infiltrations qui passaient en fait encore à deux endroits la plateforme qui était au-dessus de l'escalier et ensuite par les murs donc vous voyez l'eau c'était quand même vraiment important et la problématique c'est que si ce pied de gerbe cette pierre se casse c'est tout l'escalier qui va en fait se casser tout l'eau mais aussi toutes les marches dessous et quand j'ai demandé effectivement aux gens du ministère de la culture parce que je les ai invités en leur disant en gros est-ce que c'est grave est-ce qu'il y a un vrai danger ils m'ont dit oui c'est simple si cette pierre casse votre escalier va s'effondrer et peut-être la moitié de l'escalier et je leur ai posé une deuxième question en leur disant ça va tenir deux ans ou dix ans et là ils m'ont dit on n'en sait strictement rien là j'ai dit ok run il faut courir là donc effectivement donc là on va avancer sur les travaux donc j'ai envie de dire première étape c'est de constituer une équipe donc il y a le slide suivant bon l'équipe là elle était on aura une interview du tailleur de pierre la personne qui va faire tout ce qui est zinguerie et couverture autrement dit toutes les parties en zinc ensuite menuiserie parce qu'on a été obligé de refaire certaines fenêtres l'étanchéité et puis surtout rester sur ce slide c'est parfait un architecte des bâtiments de France donc le principe vous voyez c'est ce que je vous disais l'eau les flèches déboulent et en fait aller je dirais infiltrer et c'est ça qui était je dirais presque vicieux c'est parce qu'on n'a pas vu cette infiltration jusqu'à ce que effectivement ça déborde et notamment en fait la comment dire les pluies selon moi ont changé quand même en France elles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus concentrées depuis 3-4 ans c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de grosses inondations en France là on en a maintenant tous les ans et probablement moi je ne vais pas rentrer dans le débat du climat mais en tout cas en France il y a un changement c'est certain alors on peut peut-être regarder l'étape les photos suivantes alors dans les enjeux c'est que vous avez vu la cour d'honneur que je vous ai montré là en fait elle est 5 mètres au-dessus du niveau entre guillemets du sol et donc en réalité pour amener le matériel il a fallu avoir ce type de télescopique ce qu'il faut voir c'est que c'est un château qui quand même a été attaqué plusieurs fois donc il y a un système de défense et notamment qui est sur un plateau mais pour faire les travaux ça a été un peu compliqué donc on peut continuer les slides je vous montre un petit peu là parce qu'il y a des moments où je me suis j'ai eu vraiment des doutes c'est-à-dire qu'on a en fait le principe c'est que c'était de défaire les pierres qui étaient fissurées ou comme ils disent gelées et donc qui vont laisser rentrer l'eau donc on a eu toutes les façades enfin la façade de la salle des gardes je dirais vous voyez dans un état qui n'était pas croyable donc on peut continuer c'est pour vous montrer un peu l'ampleur parce que c'est vrai que bon ben alors là ce qu'on avait fait je vous ai je vous ai dit en fait le principe pourquoi il y avait de l'eau qui s'accumula à certains endroits c'est parce que pendant de très nombreuses années les bâtiments de France donc qui contrôlent les travaux qui sont faits sur ces bâtiments-là étaient opposés au fait d'avoir des gouttières parce que effectivement au Moyen-Âge il n'y avait pas de gouttières à la Renaissance il n'y avait pas de gouttières alors ils avaient d'autres systèmes mais du coup la gouttière c'est quand même ce qui permet de protéger les murs donc là j'ai été assez contente qu'ils acceptent ça mais c'est un changement on va dire de doctrine qui est important pour répondre à votre question sur le rôle de l'état en France en fait il est double il est et il est très en faveur des bâtiments à mon sens et pas tant que ça des propriétaires l'idée c'est quand un bâtiment est protégé donc inscrit ou classé il on n'a pas le droit de faire des restaurations qui va dégrader le bâtiment ce que je trouve tout à fait logique moi je dois dire j'aime tellement ce lieu-là que jamais je ne dégraderai ces bâtiments mais il y a des gens qui par exemple vont changer des fenêtres et vont mettre des fenêtres en aluminium le truc totalement impensable alors c'est sûr que c'est beaucoup moins cher que de faire des fenêtres en pierre de taille on est d'accord donc il y a une énorme protection de ces bâtiments et si les gens sont honnêtes c'est-à-dire disent ce qu'ils font et ne font pas des travaux en cachet peut-être quand on fait des travaux on a un dossier à déposer avec effectivement fait par un architecte qui est spécialiste de ce type de bâtiment qui va décrire les travaux et ensuite ça va être déposé au niveau de ce qu'on appelle les DRAC les directions régionales les activités culturelles qui va regarder ce dossier-là et qui va dire oui ou non ou oui mais faites attention aussi à ça ça et ça donc on n'est pas tout à fait chez soi il faut bien le dire après quel est le rôle de l'État d'un point de vue financier et bien on peut faire des demandes de subvention qui sont financées à deux niveaux quand on est inscrit c'est 20% quand on est classé c'est 40% des travaux d'accord en sachant que on peut faire la demande et j'ai envie de dire il faudra attendre au moins une année pour que ce soit accepté parce qu'en fait ça passe dans le budget et ensuite c'est l'année suivante alors en cas d'urgence c'est un peu compliqué et puis si je dirais il y a plus de dossiers que d'argent et bien ça sera l'année suivante ou l'année encore suivante ou l'année encore suivante donc et effectivement les budgets se réduisent un peu d'année en année donc voilà voilà le sujet moi je dois dire que d'abord on a eu enfin moi j'ai une très bonne relation avec les gens qui s'occupent de la région pour moi c'est plus des entre guillemets des anges gardiens que des comment dire des architectes qui qui empêchent de faire quoi que ce soit ils nous ont vraiment accompagnés conseillés je n'ai que des expériences réussies avec ces gens-là alors que je sais que c'est pas toujours le cas voilà et je trouve que ce sont des gens qui bossent beaucoup je vous dis je n'ai eu que des expériences réussies mais je sais que c'est pas toujours le cas donc là ce que vous voyez c'est la partie je reviens vous me direz si j'ai répondu à votre question peut-être dans un petit commentaire tout à l'heure là du coup bon voilà donc c'est la partie zinguerie alors je trouvais ça sympa parce que du coup le zinguer merci le couvreur il avait installé son atelier tout en haut donc je trouvais ça super marrant parce que du coup effectivement après il passait sur les toits pour installer les gouttières peut-être qu'on peut passer au slide suivant je ne me souviens pas merci avec plaisir alors Geneviève je me permets juste quand on a une question qui est survenue entre temps qui est relative à la restauration quelqu'un demande quelle est votre approche si vous refaites à l'identique avec les matériaux et techniques d'époque du coup si oui laquelle ou est-ce que vous simulez ce qui aurait pu être fait à l'époque en vieillissement l'aspect voilà on est plutôt dans la première partie c'est à dire qu'on essaye de faire comme à l'époque alors il y a un château qui est très très remarquable en France c'est le château de Guédelon qui est plutôt en Bourgogne ou qui était un pari fou qui était vraiment de reconstruire un château du XIIIe siècle selon les techniques de l'époque et avec les outils de l'époque donc ça c'est un truc fou à mon sens il faut vraiment aller le visiter je vous le dis tout de suite nous on ne travaille pas avec les outils de l'époque on travaille avec les outils d'aujourd'hui l'échafaudage c'est bien l'échafaudage d'aujourd'hui après les matériaux il y a des matériaux qui sont strictement interdits à mon sens dans ce type de bâtiment tout ce qui est ciment et béton quand vous travaillez avec du ciment et du béton avec des pierres comme ça en fait vous détruisez la pierre donc on travaille par exemple toujours avec de la chaux qui est un matériau extrêmement ancien et des mélanges de chaux de sable et de pigments les tuiles sont des tuiles qui sont refaites à l'ancienne mais qui ne sont pas des tuiles bien sûr d'époque et là vous le voyez donc c'était l'histoire de la zinguerie on a effectivement très clairement ça ça n'existait pas à l'époque encore que j'ai retrouvé une petite miniature où il y en avait une alors je ne l'ai pas mis dans le powerpoint parce que du coup avec un petit clin d'oeil je l'ai envoyé aux gens des bâtiments de France pour leur dire si il y avait aussi parfois des gouttières mais c'était très rare et donc là vous avez vu on a inséré une gouttière pour récupérer l'eau et la dérouter et donc il y a tout un cheminement qui passe par des gouttières si vous voulez passer on peut passer au slide suivant non vous ne voulez pas passer au slide suivant ah ça fait tout doucement et donc on a dérouté l'eau de telle sorte qu'effectivement elle ne s'accumule pas sur la plateforme qui est au-dessus de l'escalier et elle ne tombe pas vous voyez donc il y a tout un système on va dire de toboggan qui fait qu'on reroute je dirais on peut passer encore on reroute l'eau dans une gouttière alors en soi moi quand on m'a expliqué qu'il fallait faire une gouttière je dis ok mais comment ça se fait que ce soit si cher il faut être très clair c'est qu'en fait monter un échafaudage sur cette hauteur-là il y a presque 30 mètres de hauteur amener le matériel c'est pareil les pierres retailler les pierres c'est un tailleur de pierres donc en fait en soi j'ai presque envie de dire ça ne me semblait pas grand-chose mais le boulot il était énorme bon puis après on a eu des petites aventures je ne vous les ai pas mis c'est que par exemple la tour était tellement haute qu'on n'avait pas assez de pression en eau donc ils ont été obligés de faire venir un réservoir d'eau pour qu'il y ait plus de pression ils n'avaient jamais vu ça mais bon voilà il y a toujours des petites aventures dans ce genre de lieu et là donc vous voyez la photo d'avant donc vous voyez combien la façade là qui est en bas à droite de la salle des gardes est abîmée et en haut aussi en haut de la tour donc ça c'était avant et voilà le après c'est presque trop beau mais on est confiant qu'avec la pluie dans deux trois années ce ne sera plus tout à fait pareil déjà nous pour le moment il y en a qui nous ont dit mais non c'est pas possible c'est trop blanc je crois que non voilà comment c'est aujourd'hui deux jours et c'est vrai que alors vous voyez la gouttière là qui descend là vous la voyez bon je ne peux pas vous montrer avec l'écran mais vous la voyez en bas en bas à droite et effectivement tout a été ou nettoyé ou les pierres changées rejointées et avec de l'étanchéité ouh donc c'était un grand bonheur et du coup les slides suivants vous le montrent de nuit parce que du coup voilà il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas et c'est vrai que bon c'est assez chouette de pouvoir en profiter et d'avoir ce lieu qui est propre alors dans les aventures que nous n'avions pas prévues Samantha l'a fait hop hop on le revoit c'est que nous avons démarré les travaux l'an dernier et que l'an dernier quand on a démarré les travaux le mot de Covid n'existait même pas et donc ce qui s'est passé nous on a démarré à nouveau totalement insouciant on devait démarrer début mars on a eu une équipe fantastique qui a démarré une semaine avant donc vous voyez planning prévu ça devait être plié en deux mois début mars fin avril fini alors le truc merveilleux les artisans arrivent une semaine avant j'ai dit c'est super j'ai choisi les bons artisans c'est sûr et trois semaines après vous vous souvenez de la photo où il y avait les échafaudages toutes les pierres cassées toutes les pierres en bas là partout il y en avait et bien paf c'était le confinement donc on s'est retrouvés tous dans notre terrier je dirais plus aucun ouvrier plus personne ne pouvait bouger en France donc 17 mars confinement je me souviens pendant deux semaines il n'y avait plus un bruit en France et puis la semaine suivante on a commencé à rebouger un petit peu on a attendu encore une semaine puis là j'ai commencé à appeler les ouvriers les artisans en leur disant bon on fait quoi et là il y a eu différents il y en a qui a dit bon écoutez nous on reprend il n'y a pas de problème l'architecte qui était en charge du chantier a dit il n'en est pas question oh j'ai dit écoutez donc nous on a commencé à mettre en place les protocoles tout de suite tout le monde avait le masque les ouvriers j'ai dit ceux qui veulent viennent ceux qui ne veulent pas ne viennent pas là je crois que c'était très très important que chacun se sente à l'aise et on a commencé à faire des procédures de travaux différentes et et l'architecte je lui ai dit elle me dit non non mais attendez vous ne pouvez pas faire ça parce que tous les dix jours moi je viens faire une réunion de chantier je lui ai dit écoutez si vous voulez on va faire ça par zoom alors là elle m'a regardé vraiment en disant non mais ça ne va pas une réunion de chantier par zoom il faut que je voie mais bon moi vous savez pendant le confinement j'ai aussi une autre activité donc zoom on était plusieurs dans le château à travailler déjà par zoom alors j'ai dit écoutez on va faire les réunions de chantier par zoom et elle réfléchit je lui ai dit bon sinon il y a une autre solution on reste à 5 mètres les uns des autres il y a suffisamment la place il y en a un qui monte dans les échafaudages pour regarder l'autre lui parle d'en bas donc on a fait ça et en fait on a continué petit à petit sauf que en fait c'était quand même pas très simple parce que tous les magasins étaient fermés donc on n'avait plus de matériaux donc il y avait des matériaux qui avaient été achetés avant mais des matériaux qui devaient venir entre temps bon bref bref on a continué aussi autant comme l'on pouvait dans le contexte et bien sûr la durée a été deux fois plus longue et puis si on passe au slide suivant alors j'ai quand même envie de regarder attendez passez pas au slide suivant je vais regarder les petites questions exactement Geneviève c'est ça si on revient c'est vrai que la restauration est assez spectaculaire là du mur on nous demande si les pierres ont été patinées les nouvelles et du coup moi j'allais vous poser une question sur la provenance de ces pierres ouais non elles n'ont pas été patinées non du tout elles n'ont pas du tout été patinées et le choix des pierres a été fait à vrai dire je ne sais pas d'où elles viennent je sais que c'est des pierres de même catégorie c'est-à-dire c'est du calcaire non patinées on les a choisis pour qu'elles entre guillemets soient conformes aux autres alors ce qui a été fait quand même c'est sur l'ancienne façade je ne sais pas si vous enfin l'ancienne sur la façade avant de travaux c'était très noirci donc il y a eu un léger nettoyage au kercher tout simplement pour revoir la couleur de la pierre et ensuite les autres pierres ont été prises au plus proche ce qui a été un événement qui m'a beaucoup amusée c'était le le joint entre les pierres et là je peux vous dire que l'architecte a été absolument terrible mais pas avec moi donc je l'ai laissé faire moi j'étais très tranquille du coup avec les artisans elle leur a fait faire six teintes de 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 joints on a laissé sécher pendant une semaine parce qu'effectivement en fonction de de l'humidité du joint la couleur change et donc on avait les six teintes je crois qu'ils étaient un peu fous les entrepreneurs et ensuite on a choisi donc ça je peux vous dire qu'il n'y a pas de place au hasard je vois aussi une réaction sur aluminium pas possible non c'est pas de l'aluminium c'est du zinc alors on avait le choix entre deux matériaux le zinc ou le cuivre le fait est c'est que les deux matériaux ne se mélangent pas et que le zinc est très on va dire étincelant là en plus les photos elles sont neuves mais que ça vieillit et ça grise et ça va devenir gris en fait alors là vous avez raison j'aime bien votre réaction aluminium pas possible non c'est clair que non ça n'aurait jamais été accepté donc c'est un zinc épais et qui va se patiner ça aussi il y a eu des discussions là-dessus donc le planning je vous l'ai dit et puis après l'enjeu de la COVID c'est le slide suivant c'est que ça a mis complètement en l'air notre plan de financement donc vous avez finalement je parlais plutôt des autres propriétés ça dépend des endroits vous savez alors là chacun fait comme il peut ou il veut je ne juge pas ce que font les autres même si j'ai bien une opinion donc voilà les travaux en fait qui étaient prévus donc nous on a eu une subvention de 8500 euros alors en fait il y a quelque chose qui est un peu particulier c'est que ce dont il faut être conscient c'est qu'il y a une subvention de 20% mais que finalement le fait de devoir prendre un architecte spécialisé dans les bâtiments coûte à peu près ce montant-là donc la manière dont on peut raisonner aussi c'est que la DRAC Direction régionale des affaires culturelles finance l'architecte qui va superviser le chantier bon là de la même manière enfin bon moi j'ai eu une architecte que j'ai trouvé super et avec lequel ça s'est très très bien passé tant avec les artisans qu'avec nous et parfois elle allait chercher les artisans parfois c'était moi donc et elle a très très bien géré la relation avec la DRAC donc moi j'estime que le boulot a été fait mérité mérité ce qui a été financé et puis là du coup effectivement vous êtes intervenu avec un prix ce qui était juste génial déjà en fait c'était une année tellement noire je trouve l'an dernier tellement imprévue que recevoir un prix de French Heritage Society c'était un prix waouh ça a été un ça avait une sorte de bulle de bulle de lumière de nous vraiment ça a été enfin pour moi ça a été l'année a été quand même assez dure elle a été vraiment même dure avec les travaux plus cette histoire de Covid au milieu plus alors vous le voyez la perte du chiffre d'affaires et ça c'était en 2020 et en réalité notre dernière location c'est septembre 2020 on n'a pas fait un seul événement et une seule location depuis et en termes de morale en fait moi j'aime bien que ce lieu soit vivant quoi donc bon mais ok je crois qu'on est tous dans la même marmite donc c'est comme ça donc du coup oui 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 tournez la page c'était super et en plus on a eu beaucoup de chance parce qu'on a fait ça début octobre le 8 octobre et juste après c'était terminé et même ça j'avais prévu une organisation avec un cocktail sympa debout et tout deux jours avant toutes les règles ont changé donc nous avons fait un truc que j'avais jamais fait un cocktail assis avec 5 partables le truc super convivial mais en fait les gens étaient tellement contents d'être là que voilà que c'était chouette j'ai pas fait vraiment alors vous voyez on a tous enfin bon juste sur la photo à droite on était loin des gens donc on n'a pas mis nos masques mais tous les autres étaient masqués bon et j'ai pas fait de visite historique parce que effectivement on aurait été trop serrés les uns sur les autres mais bon déjà tellement contents d'avoir cette petite bouffée voilà et ensuite c'est la tranche 2 on a mis hors dos le bâtiment et maintenant il faut restaurer le pied de gerbe et là c'est pas moi qui vais vous présenter ce qu'il y a à faire alors là Geneviève a réalisé une petite vidéo formidable en fait elle a interviewé l'artisan le tailleur de pierre qui a travaillé enfin qui va travailler sur sur cette tranche de restauration alors Geneviève a arrêté moi je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé sur des chantiers de restauration en Égypte donc qui a un qui a un savoir-faire incroyable et ben voilà écoutez on va lui laisser la parole c'est une courte vidéo qui dure deux minutes et on répondra après à la question de Isabelle sur les espaces extérieurs du château bon visionnage bonjour monsieur Lafaye merci d'être venu aujourd'hui est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots oui donc voilà je suis artisan tailleur de pierre j'ai à l'heure actuelle j'ai une entreprise avec six salariés ça fait 14 ans que je l'ai créé moi je suis sorti de troisième du collège où j'avais pas un niveau extraordinaire mais finalement la manière d'apprendre la manière d'apprendre ne me correspondait peut-être pas mais finalement par le compagnonnage donc parce que j'ai fait mon tour de France pendant 11 ans le compagnonnage était vraiment pour moi une formation qui était adaptée c'est-à-dire que il n'y avait plus de regard on ne regardait pas ce que l'on faisait sur un cahier on regardait ce que l'on pouvait donner sur une pierre nous vous avons contacté parce que l'objectif était de restaurer ce pied de gerbe qui a été très très abîmé par des infiltrations d'eau et infiltrations qui se sont accélérées avec les pluies actuelles de plus en plus intenses est-ce que vous pourriez parler justement de ce pied de gerbe de cet escalier et de la manière dont vous le voyez en tant que tailleur de pierre alors ce pied de gerbe nous avons en fait un problème je pense de désquamation qui est lié à une pierre qui doit être un petit peu tendre et qui ne doit pas aimer justement l'humilité et donc en fait on a une désquamation assez importante quand même et qui commence même à être un peu dangereuse donc c'est vrai que là il est vraiment il est temps de faire quelque chose donc madame Miffude vous me sollicitez pour ça mais voilà il va être temps de faire quelque chose et alors pour ce genre de travail on a un très gros travail d'étayage il va falloir étayer tout ça il va falloir il va falloir coincer cette partie là ce départ de pied de gerbe là ici il va falloir le coincer avec un coffrage en bois avec lequel je vais reprendre des étais un étaiement qui va repartir depuis l'escalier du bas de l'escalier jusqu'ici et qui va permettre en fait de le maintenir en l'air et moi après par la suite je pourrais je pourrais ensuite replacer la pierre que j'aurais taillie préalablement mais que je n'aurais pas fini dans sa totalité c'est à dire que j'aurais juste fait un écarissement et alors ensuite je reviendrai sur place pour finir la taille de toute l'amélioration et la modénature que l'on a ici en fait qu'est-ce que ça vous apporte à vous de tailler une pierre quand on taille une pierre on ne peut pas tricher c'est à dire que si on fait un mauvais geste ce sera reproduit dans la pierre automatiquement donc on ne peut pas tricher il faut être vraiment il faut être tout le temps en phase avec la pierre quand on détient un savoir-faire spécifique comment on fait pour le transmettre finalement à nos jeunes est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui ? je pense que de toute génération la difficulté a toujours été la même il faut avoir un peu d'humilité et beaucoup de passion Salanda du coup on peut peut-être revenir sur la présentation donc je dirais la présentation c'est que là on est on peut passer je pense à un slide suivant mais on est sur la fin d'ailleurs c'est qu'on est dans une phase où du coup on a lancé en parallèle de tout ça une opération de crowdfunding pour compléter le financement de la première tranche et surtout démarrer la deuxième tranche je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo à la base du pied de gerbe il y a des petits bouts de pierre je vous assure ce n'est pas moi qui suis allé les chercher dehors et qui les ai rajoutés c'est vraiment la pierre qui tombe et non mais je rigole moi ça à chaque fois que je vois un petit bout en plus qui tombe ça me stresse parce que comme ils m'ont dit ah ben on ne sait pas quand est-ce que ça va casser je me dis ah non 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 ça ce n'est pas possible donc effectivement on a lancé cette opération de crowdfunding donc qui est en cours et qui va être en cours jusqu'à la fin de l'année donc avec l'association VMF qui a fait un accompagnement absolument formidable ça je peux vous le dire et du coup l'aventure c'est que alors j'espère soit à l'automne prochain soit au tout début en janvier prochain on va faire les travaux qui ont été indiqués par monsieur Lafaye qui est ailleurs de Pierre et si on passe au slide suivant je pense qu'on est sur la fin du slide parce que peut-être après on peut avoir des questions donc c'est vraiment remercier French Heritage Society je vous dis qu'au-delà de cette contribution financière nous ça a été vraiment la lumière dans cette année noire et VMF avec notamment madame Constance Schlin qui est aujourd'hui madame de Martial qui fait un boulot mais extraordinaire et les gens de la DRAC qui je vous le dis pour moi ce sont plutôt des anges gardiens j'ai pas de ils travaillent avec leurs limites qui sont les limites le cadre de leur travail en tant que personne qui travaille pour l'État mais ils sont absolument passionnés les uns et les autres et super chouette en termes de personnes et voilà je crois qu'on est sur le dernier slide ou peut-être peut-être encore un ou deux autres oui ça c'était un article d'une revue de VMF VMF fait tous les mois oui c'est ça un article sur un département et en 2017 donc ils avaient fait le Tarn-et-Garonne et effectivement ils avaient fait un article sur sur Goudourville avec quelque chose qui était assez extraordinaire c'est que la personne qui a rédigé cet article est la petite fille des propriétaires de la famille de Tocqueville qui sont restés propriétaires pendant 30 ou 40 ans au 20ème siècle et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés grâce à ça donc c'est vraiment chouette de retrouver des gens donc voilà effectivement merci beaucoup et j'ai envie de dire ce que j'ai mis vraiment c'est de la part du château de Goudourville des familles qui ont vécu qui y vivent aujourd'hui et qui y vivront un jour ce sera nos descendants ou pas tout ce que je souhaite c'est que si on que la prochaine famille s'occupe bien de ce lieu parce qu'il le mérite en fait voilà donc vraiment merci beaucoup à vous d'avoir été là et j'ai envie de dire question ouverte s'il en est je crois qu'il y en a eu une merci infiniment Geneviève pour cette présentation très vivante à votre image vous avez bien transmis la passion que vous avez pour Goudourville merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo